Je vais partager avec vous un message Je suis grand mais limité Les gens qui ont la sémence de la grandeur en eux Mais qui sont limités Comment tu peux briser la captivité La limitation Pour aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour toi Atteindre ce que Dieu a préparé pour toi Frères et sœurs Il y a des gens qui sont nés pour la grandeur Il y a des gens qui sont nés pour la grandeur Il y a des gens qui sont vraiment nés pour devenir grands Pour devenir puissants Mais les circonstances de la vie Les empêchent de manifester cette grandeur Ainsi il y a d'autres personnes Qui ont déjà la sémence de la grandeur Mais cela ne se manifeste pas Troisième niveau Il y a des gens qui sont assis à côté de la grandeur Je vis des gens fréquentés de grands Je vis des gens Il est entouré avec de grandes personnalités Mais rien de bon n'arrive Et il y a des gens comme ça Ils sont capables de rencontrer des grandes personnalités Il y a des femmes comme ça Ils sont dragués par des personnalités Par des gens importants Mais quand vous regardez leur vie Elles n'ont rien d'important Rien de valeur Il n'y a rien Il y a aussi même des gens Qui sont assis auprès des grands hommes de Dieu Mais lorsque vous regardez leur vie Ils ne manifestent rien de bon et rien de grand Dans Ezekiel chapitre premier Ezekiel est en train de nous dire Il était assis à côté du fleuve de Kébar Le mot Kébar C'est un mot qui veut dire la grandeur Il dit en d'autres mots J'étais assis auprès de la grandeur Mais la grandeur ne se manifestait pas dans la vie d'Ezekiel Pourquoi la grandeur ne se manifestait pas ? Ezekiel lui-même le dit Il dit j'étais parmi les captifs Et comme il était parmi les captifs La grandeur ne pouvait pas se manifester Il le dit bien J'étais assis auprès du fleuve de Kébar Le fleuve de la grandeur Mais j'étais parmi les captifs Je ne sais pas à qui je vais parler ce matin Tu es peut-être assis auprès de la grandeur Mais tu es captif La captivité retient la grandeur mes amis Je vis des gens qui devaient être très loin Je vis des ministères qui pouvaient être très loin Mais la captivité a ramené ces personnes plus bas Ces personnes qui devaient être plus bas Vous savez lorsqu'on grandissait Il y avait même des grandes sœurs dans le quartier Il y avait même des grands frères Chacun de nous disait Cette tantine là va se marier avec un grand ministre peut-être Et des fois on voyait des véhicules Qui faisaient des tours pour venir voir cette tantine Mais aujourd'hui 25 ans après La tantine est toujours dans le quartier Rien n'a changé Elle n'a pas progressé Elle commence à faner dans le quartier Et même le petit quartier qui commence à devenir de plus en plus riche Commence même à sortir avec cette femme là Et vous commencez même à dire Vous même quand vous sortez avec la fille Vous lui dites Ah grande sœur quand on grandissait Comment on t'est regardé ? Ça veut dire que la sémence de la grandeur A été épuisée dans le quartier Je prie Dieu Que la sémence de la grandeur en toi Ne soit pas épuisée comme ça Sans que cela se manifeste Qui m'a dit Amen ? Il dit J'étais assis Mais parmi les grands Dans la grandeur Mais j'étais captif Frères et sœurs La captivité Retient la grandeur La captivité Empêche à ce que la grandeur Puisse se manifester dans la vie d'une personne Mais nous avons plusieurs sortes De captivités Certaines personnes Sont captifs d'une chose D'autres d'une autre chose Mais aujourd'hui Je vais essayer d'étudier Quelques formes de captivité Et nous allons passer à la solution La première sorte de la captivité C'est la maladie La maladie Puisse empêcher quelqu'un de grand De manifester sa grandeur La Bible nous parle de la femme Qui faisait la perte de son C'était une grande dame Marc chapitre 5 verset 26 La Bible dit Elle a souffert auprès de médecins Et elle a tout dépensé Écoutez bien Tout dépensé Si elle a dépensé C'est qu'elle avait Elle avait la grandeur Elle avait travaillé Elle avait la richesse Mais quand la maladie est entrée dans son corps Elle a commencé à tout dépenser Et la grandeur commence à finir La sémence de la grandeur La richesse était là Mais Satan a introduit la maladie Et quand la maladie est entrée Ça a commencé à prendre Ça a commencé à prendre l'argent Je prie et je déclare Dans le nom de Jésus La maladie ne prendra pas ta grandeur Grâce et sert Pour la première fois Je suis tombé malade Dans ce pays Et hospitalisé Le premier jour Où j'étais à l'hôpital J'ai dépensé 1000 dollars Premier jour 1000 dollars 500 dollars pour la radio Et puis la chambre C'était comme si j'ai dormi A l'hôtel Pullman 200 dollars la chambre Pour dormir avec mon épouse L'infirmier qui venait Me piquait 20 dollars par piquir Et quand on a fait le calcul En une seule journée On était à 1000 dollars Donc j'ai dit à ma femme Si nous faisons 15 jours ici Donc il est possible Que nous dépensons 15 000 dollars Voyez mes bien-aimés Ça c'est un esprit Qui vient tuer la grandeur Qui vient pour arrêter Les lendemains J'ai dit à ma femme On sort de cet hôpital Oh non J'ai dit nous sortons Moi je ne vais pas commencer A dépenser pour cet hôpital Je paye ma dîme Dieu a dit Qu'il va menacer les dévoraires Les dévoraires ne peuvent pas venir Mais sucer mon argent comme ça Nous sortons Et je ne vais pas mourir Je suis là debout En train de vous prêcher Il faut comprendre Discerner des maladies Que Satan envoie Pour étouffer la grandeur Il y a des maladies Où tu ne travailles plus Une semaine Deux semaines Trois semaines Trois mois Quatre mois Et puis on t'est dit Donc mise à pied Ou je ne sais pas Tu ne peux plus travailler Tu perds le travail En fait la maladie là Était une circonstance Pour briser C'était une captivité Pour empêcher la grandeur De se manifester dans ta vie La Bible dit Cette femme La Bible dit Elle a souffert Oui Tout le monde peut souffrir Elle a souffert Mais la Bible dit Elle a tout dépensé Combien ? Elle a tout dépensé Auprès de médecins Ça veut dire Toutes les économies Sont parties J'ai dit ici Toi tu ne dépenseras pas Tout au nom de Jésus J'ai dit que ce que Satan cherche Pour prendre Pour détruire la grandeur en toi Ça n'arrivera pas Si tu crois Donne-moi un bon Amen Et bien aimé dans le Seigneur Si ce n'est pas toi Qui a la maladie Ce soit ton père Ce soit tes frères C'est quelqu'un de la famille Juste pour que La grandeur La prospérité La richesse Puissent sortir La captivité de la maladie Ainsi Ça va vous coûter des choses Même si vous gagnez de l'argent Mais ça suce L'épargne de la famille Et il faut prier Contre les maladies Sataniques et sorcellériques Qui ont un seul but De venir briser la grandeur en vous Alléluia